La commune de Maine est une commune de maintenant six mille et quelques habitants dans le sud de Sèvres, chef-lieu du pays mélois historiquement et aujourd'hui de la commune, Mélois-en-Poîtou, une commune qui est vraiment riche de tout un tas de patrimoine, du patrimoine matériel, dirais-je, puisque la commune de Belle est une commune qui a des églises romanes, trois églises romanes toutes classées monuments historiques et l'hôtel de Ménoc en plein centre-ville, mais aussi tout un tas de monuments de différents siècles et les mines d'argent qui nous plongent dans l'époque carolingienne. Ça, c'est pour notre patrimoine architectural, mais aussi un patrimoine naturel et végétal très important puisque la commune de Mêles, en son centre, est sainte du chemin de la découverte, de l'arborétum du chemin de la découverte, qui lui rassemble plusieurs centaines d'arbres, plusieurs milliers même, et des collections nationales reconnues. Et la commune de Mêles, c'est aussi une commune qui est très très riche de son patrimoine humain et de son patrimoine d'engagement bénévole dans tout un tas d'associations dans beaucoup beaucoup de domaines. La commune de Mêles est bien sûr identifiée pour son activité culturelle, pour son engagement social et pour son engagement caritatif dans beaucoup de domaines puisque la commune accueille un centre d'hébergement de migrants depuis quelques années, mais aussi c'est une commune qui est très très riche de son patrimoine humain sportif. Pas franchement d'équipe ou de clubs de très haut niveau, mais dans une très très grande diversité, on va du foot bien sûr, en passant par le volleyball, en passant par la boxe, le ping-pong, le chouk-ball, l'aïkido, le judo, et effectivement à Saint-Léger aussi un club FFCT, Fédération Française de Cyclo-Tourisme, mais aussi un club à Filiu-Follep, et ces derniers jours s'est tenue la course du souvenir Fabrice Epinou à Saint-Léger, qui est vraiment une course, on va dire, un peu mythique pour notre petit territoire, et c'est pour ça qu'effectivement la commune de Mel est vraiment très contente d'accueillir l'arrivée du Tour de Sèvres cette année, puisque symboliquement, ce qui est très fort pour nous, c'est que en association entre la commune et les organisateurs du Tour, l'arrivée se fera à Mel, certes, au centre de Mel, mais parcourra l'ensemble des communes de la commune Nouvelle, en passant à la fois par Péselthor, par Mazière-sur-Béronne, par Saint-Léger-Dain-Martinière, par Saint-Martin-les-Mêles, et par la commune déléguée de Mel, pour son arrivée définitive. Pour accueillir le Tour, la commune s'appuie vraiment sur une expérience d'avoir accueilli plusieurs fois Tour des Neux-Sèvres, Tour Poitou-Charentes, et elle s'est toujours appuyée sur ses ressources associatives, que sont les associations que j'ai citées tout à l'heure, mais aussi beaucoup les associations sportives, au travers de l'Office des Sports du Pays-Mélois et du Malou en Poitou, mais aussi de différents clubs, et en particulier le club Cyclo de la Légère, qui va vraiment se mobiliser pour installer des signaleurs tout au long du parcours. Et c'est un vrai défi pour nous, non pas de simplement arriver à Mel, mais de parcourir ces cinq communes. Et pour parcourir nos cinq communes, il faut vraiment effectivement un nombre de signaleurs importants, et c'est vraiment notre engagement d'avoir cette mobilisation technique, mais aussi une mobilisation importante au niveau humain, et qui associe pas seulement les services, mais aussi la population. C'est vraiment l'esprit de la vie citoyenne à Mel. Sous-titrage Société Radio-Canada